Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la loi de Superman. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette loi ? Alors, si vous avez entendu parler de la loi de Superman, c'est que vous suivez mon travail parce que je pense que je dois être la seule à avoir formalisé cette problématique de direction artistique sous ce terme-là. Mais je trouve qu'elle est très efficace pour que quelqu'un qui ne connaît pas les principes d'harmonie en couleur puisse se rappeler quels sont les trois principes élémentaires et essentiels pour qu'une image, quelle qu'elle soit, une photographie, une peinture ou n'importe quoi, soit correctement mise en place, intéressante, en couleur. Si vous observez avec attention le costume de Superman, outre le fait qu'il met son slip sur son pantalon, vous allez vous rendre compte de pas mal de choses qui sont très intéressantes pour se rappeler de comment vous devez organiser vos couleurs dans votre photographie pour que l'image soit intéressante. Premièrement, si vous regardez le costume de Superman, vous voyez qu'il est organisé en trois couleurs. Ces trois couleurs sont d'abord le bleu, ensuite le rouge et enfin le jaune. Eh bien, ça c'est la première loi de Superman. La première loi, c'est que les couleurs doivent fonctionner en harmonie. Alors, les harmonies de couleurs, vous les connaissez, il y en a six. Il y a le monochrome, le camailleux, les couleurs complémentaires, les couleurs adjacentes, les couleurs triades et enfin les couleurs tétrades. Voilà. Donc, Superman est habillé en couleurs triades, rouge, bleu et jaune. Première loi de Superman. Deuxième loi. La deuxième loi de Superman, c'est que les couleurs doivent être harmonisées en saturation. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si une des couleurs est saturée, toutes les autres couleurs doivent l'être aussi. Si une couleur est pastel, toutes les autres couleurs doivent être pastelles à leur tour. Eh bien, imaginez, par exemple, Superman avec une combinaison bleu-layette plutôt qu'une combinaison bleu-saturée. Eh bien, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez que ça ne marche pas et que Superman est ridicule dans cette image-là. Donc, voilà. Donc, vous devez vous rappeler que si vous mettez dans votre image une couleur saturée, eh bien, toutes les autres doivent l'être aussi. On ne mélange pas du pastel et du saturé, sauf cas particulier, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, et enfin, la dernière loi de Superman, c'est la hiérarchie de couleurs. Si vous observez le costume de Superman, vous voyez qu'il y a plus de bleu que de rouge et plus de rouge que de jaune. Le jaune, en réalité, n'occupe qu'une part très limitée qui doit représenter environ 10% de la totalité du costume de Superman. Sur l'emblème, donc sur le S qu'il a sur la poitrine et sur le revers qu'il a sur les bottes. Pour la dernière loi de Superman, eh bien, ça, c'est souvent une des choses qui est la plus mal comprise par les photographes. Mais si vous la comprenez, vous comprenez comment vous réussirez toujours vos cadrages. Par exemple, si on représente une image comme celle que vous voyez à l'écran, dans celle que vous voyez à l'écran, vous voyez une image que j'ai réalisée en tétrade, donc du rouge, du jaune orangé, du bleu et du vert. Ces couleurs fonctionnent bien si nous avons, dans la photo que j'ai réalisée, une majorité de jaune orangé. La seconde couleur, c'est le rouge, le rouge de la robe et du rouge à lèvres du modèle. La troisième couleur, c'est le vert des arbres et la couleur subalterne, enfin, c'est le bleu. Voilà, donc là, vous avez une hiérarchie de couleurs. Troisième loi de Superman, vous avez une hiérarchie de saturation, tout est saturé. Deuxième loi de Superman et vous avez une harmonie de couleurs, première loi de Superman. Donc, la photo fonctionne. Néanmoins, si je l'avais cadré différemment, et c'est ça, justement, que la troisième loi de Superman nous apprend, si je l'avais cadré différemment, en donnant plus d'importance au ciel ou plus d'importance aux arbres, eh bien, la photo ne fonctionnait plus. Donc, la seule solution que j'avais pour réaliser ça, c'était soit de cadrer comme je l'ai fait, soit de cadrer de manière plus serrée pour donner une part moins importante au rouge. Enfin, j'aurais pu faire soit un monochrome en demandant au modèle de porter une robe jaune orangée, j'aurais pu faire un close-up sur la robe rouge et le rouge à lèvres du modèle pour avoir un monochrome, ou un camailleu en laissant une petite part de l'orange, etc. En fait, toutes ces règles-là, une fois que vous les avez en tête et que vous les avez intériorisées, vous savez comment placer votre appareil photo, vous savez comment demander quelle couleur faire porter à votre modèle, à quel endroit vous placez, eh bien, rappelez-vous, rappelez-vous de la madone afghane de Steve McCurry. Steve McCurry, il a trouvé cette jeune femme dans la rue, qui était habillée avec du vert et du rouge, essentiellement, avec ses yeux d'un bleu vert qui était à peu près de la même couleur que le vêtement qu'elle portait sous son châle, eh bien, il pouvait la photographier n'importe où, mais pour que la photographie fonctionne, soit il fallait qu'il rajoute une troisième couleur, c'est-à-dire ici qu'il rajoute un bleu légèrement violet, ou bien qu'il travaille simplement sur une bichromie, c'est-à-dire des couleurs complémentaires, et donc il fallait que le modèle soit devant un mur vert, et donc c'est le choix que Steve McCurry a fait, donc visiblement il l'a fait parce que dans la rue, il y avait une porte qui était peinte de cette couleur-là, et il a demandé à la jeune femme de se mettre devant, et c'est là qu'il a fait sa photographie. Une bonne photographie, couleur, c'est une photographie qui réunit ces trois principes, dont j'appelle la loi de Superman, mais c'est une bonne façon de s'en rappeler. Mais de la même manière, si vous vous intéressez aux super-héros, eh bien, vous savez que tous les super-héros classiques sont habillés toujours dans des couleurs qui sont en harmonie. Par exemple, si vous vous demandez quelle est la complémentaire du vert jaune, eh bien, vous pensez à Hulk. Hulk, c'est un personnage qui a la peau jaune-vert, donc, eh bien, la couleur complémentaire du jaune-vert, eh bien, il suffit de regarder quelle est la couleur du pantalon de Hulk. Hulk porte un pantalon violet. En fait, voilà, si vous regardez un peu tous les super-héros, vous allez pouvoir vous rappeler des harmonies de couleurs, mais surtout, rappelez-vous, de la loi de Superman. Première loi, la loi d'harmonie de couleurs. Deuxième loi, la loi de saturation. Troisième loi, la loi de hiérarchie. Voilà, mais j'espère que ce petit sakura-flage vous aura donné le tips. Alors, pareil, ça, c'est des choses que vous trouvez dans mes livres, puisque vous savez que j'adore la photographie couleur, que j'en réalise beaucoup, et que c'est une donnée que je mets beaucoup dans mes livres, parce que la question de la couleur est mal comprise par beaucoup de photographes et peu abordée dans la plupart des livres de photographie. Eh bien, voilà, vous pouvez trouver ça, et notamment, si vous vous intéressez vraiment à la question de la couleur, la question d'harmoniser des tons de couleurs à la peau d'un modèle, d'harmoniser des couleurs à un lieu, à une situation, à raconter, à créer une narration par rapport à des couleurs, je ne saurais trop vous recommander de lire le tome 2 de mon manuel de photographie et d'éclairage, où j'aborde en détail et en profondeur toutes ces questions-là, ainsi que des questions de direction artistique, de composition d'images, etc. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous aura appris des choses. On se retrouve très bientôt pour une prochaine Sakura Flash. En attendant, abonnez-vous, ça permet de faire vivre cette petite chaîne dans le monde périlleux et complexe de l'Internet, où on raconte n'importe quoi, d'essayer de vous aider à avancer, à approfondir, à comprendre des notions en photographie et en éclairage. N'hésitez pas à commenter, vous savez que je réponds à tous vos commentaires et que je réponds à toutes vos questions. Puis si je ne peux pas répondre à vos questions dans les commentaires, je fais un Sakura Flash destiné à vous aider à mieux comprendre tout ce qui est en jeu dans la photographie, l'éclairage et la direction artistique. Les amis, à très vite, en attendant, soyez heureux, créez des photos, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada